Musique Et quand on aime, eh bien ces enfants leur fait également une dédicace. Donatien et Irène forment une seule chaîne. Donatien et Irène forment une seule chaîne. C'est que Dieu vient dire. Merci. Voici donc son histoire. Que savez-vous du couple hôte d'Onira ? Tout savoir sur Donatien-Tamboué. Nom qui signifie, comme je l'ai dit au début, le roi Lion. Tel un courageux et intrépide, Donatien-Tamboué fait. Montre d'un courage remarquable. Fils de Kassongo Inankoulou et de Ngoï Mikome Hélène et plein d'autres cousins et cousines. Né le 6 mars d'une certaine année. Éducateur de profession. Médecin de formation à l'université de Camina, Unicam en sigle. Chrétien voué et baptisé au sein de l'Organisation mondiale de témoins des Jéhovah depuis 4 décembre 2016. Tamoué a pour style vestimentaire, chemise, langue, manche, veste, etc. Tout ce qui est classe, goût, alimentaire. Ici on parle de la gastronomie. Tout ce qui est comestible. Point positif, raisonnable, disposé à écouter, généreux et ferme et inébranlable comme un lion. Expérience professionnelle. Si vous voulez l'engager, bien sûr. Diplômé en pédagogie générale, 4 ans à l'Unicam. Entendez par là l'université de Camina. Oui, mais dans tout savoir sur la charmante Irène Moukouta-Kazekini. Ici présente à l'honneur ce soir. Nom hérité de sa grand-mère maternelle, Moukouta-Charlotte, qui signifie l'insignifiant ou une simple poussière, mais pleine d'autres qualités. Né le 5 octobre d'une certaine année, la quatrième de la famille de dix enfants selon l'ordre suivant. Et plein d'autres cousins et cousines. Et les filles de Dominique Wualia, ici présentes, bien sûr, et de Madame Luinda Bibi, voilà, ici présentes. Conviction religieuse. Chrétienne, vouée et baptisée au sein de l'Organisation Mondiale des Témoins des Diorovas, depuis 22 août 2015, avec comme espérance la restauration du paradis. Couturière de formation et jeune entreprenante. Goût préféré. Polyvalente, sans retenue. Donc, elle peut tout manger, sauf ceux qui ne se mangent pas. Style vestimentaire, modeste, et adaptée parfois du jeans aux pantoufles. Point positif. Courageuse, émancipative, émotive, souriante, malgré des durs moments parfois nostalgiques. Le 16 avril 2019, un jalon fut posé en présence de plusieurs membres de la famille, suivi d'une dotte, le 18 septembre 2021, d'une célébration coutumière, le 19 septembre, donc un jour après 2021, et d'un enregistrement civil, le 25 septembre 2021, en présence du bourgmestre de la commune Kamalondo, annexe. En discours biblique, accès sur les rappels des principes bibliques, énoncés dans les saintes écritures, a été prononcé le 26 septembre 2021, pour rappeler au futur couple le rôle d'un chacun pour bâtir une union stable, avec comme base l'amour sincère et le respect profond. Ici, je rappelle que ce discours a été prononcé par l'orateur Etienne Kabamba, en présence du couple ami. Oh, quelle joie de voir ce nouveau couple s'engager solennellement devant l'initiateur du mariage. Dieu, oh va Dieu, de qui toute famille au ciel est sur terre à pli-genoux, en prononçant de vœux, de fidélité en présence des parents et de quelques invités. Wow ! Ça y est ! Désormais, la corde triple vient d'être dressée, et un nouveau tournant de l'histoire de Donira vient de commencer. Comme mille kilomètres commencent par un pas dit-on, et long voyage vient d'embarquer ces jeunes couples, à qui nous souhaitons la bienvenue et bon parcours dans la vie, dans le monde de mariés. Et pour l'instant, nous vous prions de savourer cette dédicace, en l'honneur de ce couple, de ce couple merveilleux. Et quand on aime, eh bien ces enfants leur font également une dédicace. Donatia et Irène forment une seule chaise. Donatia et Irène, Irène et Dorona, que personne ne sait pas, c'est que Dieu vient du... Le mariage est une sacrée ignonquine, Irène et Donna, que personne ne le sépare. Le mariage est une combinaison de deux instruments musicaux, jouant le diapason, en s'adaptant au nouveau rythme de la vie. Le respect ainsi que l'amour sincère, voilà les deux piliers du bonheur qu'on j'égare. Le mariage n'est pas juste une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la comblémentarité, un plus un d'onira. Le mariage n'est pas juste une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la comblémentarité, un plus un d'onira. Irène Moukouta-Charlotte, Merci de mon horaire, aujourd'hui en public, qu'on décide à honte de faire un long voyage, en mariage. Alors de la pirogue, tu connaissas des vagues et des vents violents, et ses coussins de la vie. Ne sois pas terrifié, mon grand souhait le plus ardent, Sois plus courageux, sois soumis. Le mariage n'est pas juste une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la comblémentarité, un plus un d'onira. Le mariage n'est pas juste une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la comblémentarité, un plus un d'onira. I love you, so all my love. Mio amore, siamo occhichi riuniti nel bene e nel mare, Evitiamo grie errori che possa no annullare il nostro amore. I promise you to stay all days together and nothing in eva separata. Donna mon fils et Irène ma fille, bienvenue dans le mariage. Sachez toujours que vivre dans les mariages est comme voyager à bord d'un avion où l'on voit un équipage complet. Le créateur a la tour de contrôle, ses instructions des lignes aériennes, le mari étant le pilote et la femme la copilote, et les invités comme des passagers à bord. Et la prière le seul moyen de communication. Le mariage n'est pas juste une compétition ni un concours d'éloquence, mais c'est la problémantarité, un plus un d'onira. Attachez toujours vos ceintures, en vous adaptant à cette nouvelle vie, évitant le crachat pour un bon n'atterrissage. Le mariage. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada